Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous poster cette histoire parce que franchement, ça me désole. Vous vivez dans une génération horrible avec tous ces réseaux. Ça devient n'importe quoi. Moi, je ne comprends pas. Honnêtement, je ne vous en veux pas à vous, j'en veux à vos parents. Comment vos parents peuvent vous laisser avoir autant de réseaux à 13 ans, 14 ans ? Ça ne va pas ? 13 ans ? À 13 ans, je n'avais même pas le droit de jouer encore à la Play, là. C'était la Play moins 10, il n'y avait même pas de PlayStation 4. Play moins 10, Mario Bros, arrêtez. Moi, je pousse un coup de gueule aux parents. Vous faites quoi ? Vous êtes laxiste ? C'est juste pour vous débarrasser, vous vous êtes tranquille comme ça. Eux, ils ont 10 applications et vous, vous faites votre vie ? Mais franchement, vous êtes indignes. Qu'on ait 16 ans, qu'on commence à avoir un petit Facebook. Bon, après, à 17, 18 ans, qu'on commence à avoir un petit Insta. Mais là, à 13 ans, vous avez Snap, vous avez plein de trucs. Mais ça ne va pas ou quoi ? Je sais que beaucoup vont me détester, ceux qui ont 13, 14 ans. Mais je suis désolée, mes bébés, vous êtes trop jeunes, vous n'avez rien à faire sur les réseaux. Mais il y a plein de choses à faire dans la vie, plein de choses. Et pour les pauvres parents qui ne sont pas au courant parce que leurs enfants sont des cloches qui font tout en cachette, je vous conseille, vous, les enfants, d'arrêter ça. C'est dangereux, d'accord ? Arrêtez, arrêtez, arrêtez d'être méchants. Arrêtez de vous cacher derrière des écrans. Vous avez 13 ans, vous vous faites passer pour des gens de 25 ans. Vous dites des choses horribles. Arrêtez, vous êtes des enfants. Vous savez, j'ai des amis dans la police, parfois on est tombé sur des IP de fake, des enfants qui avaient 12 ans. 12 ans qui disaient... Des enfants, vous avez 12, 13, 14, 15 ans, vous dites des choses horribles. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous ? Qu'est-ce qui se passe par là avec vos parents ? Il y a un... Sur Insta, j'ai vu un garçon de 10 ans. Mais où sont les parents ? Les parents ne peuvent pas ne pas savoir. Mon fils, il va avoir 10 ans, je sais tout ce qu'il fait. H20. Comment à vos âges, tout mignon, vous venez de naître ? Oui, 11, 12 ans, pour moi, vous venez de naître. Comment vous avez un téléphone avec des applis ? Mais comment faux parents vous laissent ? Ce n'est pas être sévère de vous l'interdire. Moi, mon fils, je l'aime plus que tout. Il a un téléphone, c'est pour joindre son père. La seule appli qu'il a, c'est Bouzou pour apprendre l'anglais. Mais pourtant, je l'aime. Mais c'est pour le sauver. Vous perdez du temps. Il y a des activités à faire. La vie, elle est dehors. Elle n'est pas sur les réseaux. Vos snaps, tout ça. Ok, moi, je pars. Mais moi, j'ai 40 ans. Je n'ai plus rien à ajuster. Moi, je suis dans le milieu de la télé. Donc oui, effectivement. Mais sinon, je n'aurais même pas de réseau. Je n'aurais même pas de réseau. Vous croyez que c'est bien ? Franchement, vous perdez votre temps. Franchement, regardez, il y en a, elles se suicident parce que vous les mettez à terre, parce que vous vous trouvez fort derrière un écran. C'est pathétique. J'espère que certains parents vont tomber sur mes snaps. Franchement, réveillez-vous. Franchement, ça devient très, très grave. Je vous le dis. Très, très grave. Allez, tchuss. Très, très grave. Très, très grave. Très, très grave.